Regarde bien cette photo, il s'agit du mugshot de Donald Trump. Un mugshot, qu'est-ce que c'est ? C'est la photo d'identité que les services pénitentiaires américains prennent de tout détenu à son entrée en prison. Si tu es un fan de Donald Trump, rassure-toi vite, Donald Trump n'est pas en prison. Pourquoi ? Il a tout simplement payé une caution de 200 000 dollars pour ne pas être incarcéré. Mais il est loué d'être tiré d'affaires. Il est inculpé de plusieurs chefs d'accusation extrêmement graves, tels que tentative d'inversion du résultat de l'élection présidentielle de 2020, fraude électorale, mauvaise gestion de documents confidentiels, paiement de témoins pour dissimuler des informations sur sa relation avec une actrice porno, et le plus grave, complot à l'encontre de l'État américain. A tous ces titres, il a encore plusieurs peines, totalisant plusieurs dizaines d'années de prison, potentiellement 640 ans selon le Washington Post. Il y a encore au plus original, Donald Trump est candidat déclaré à l'élection présidentielle américaine de 2024. Pour cela, il fait actuellement campagne pour être désigné officiellement par le parti républicain. Problème, d'ici à l'élection, il devra comparaître dans pas moins de 4 procès pour toutes les inculpations précédemment évoquées. Alors, une question vertigineuse effraie les États-Unis. Donald Trump peut-il être élu en prison ? Avant d'y répondre, quelles sont les conditions pour être candidat ? Selon la constitution des États-Unis, simplement être né citoyen américain, avoir plus de 35 ans, avoir résidé plus de 14 ans dans le pays. C'est tout. Alors oui, même fou en prison, Trump peut être élu président. Il y a d'ailleurs un précédent. En 1920, Eugène Victor Debs avait fait campagne depuis son pénitencier de Géorgie pour obtenir finalement seulement 3,4% des votes. De toute façon, avec les procédures d'appel, il est peu probable que Trump soit condamné définitivement et donc incarcéré avant l'élection. Et puis, en cas de coup dur, s'il est élu en prison, il pourra toujours se gracier lui-même pour les crimes fédéraux pour lesquels il est accusé, les plus graves en somme. Il n'en reste pas moins qu'un président emprisonné. Ce ne serait vraiment pas un point de détail.